Gouda Falkan a eu en 1986 son diplôme d'études supérieures spécialisé en banque et finance au Centre Ouest-Africain d'études et de formation bancaire. Mais cinq ans avant, en 1981, à l'Université Chiaran Tayoub de Dakar, il a obtenu son diplôme d'études supérieures en sciences économiques, options, analyses économiques et planifications après avoir décroché en 1980 son brevet de l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM de Dakar. Titulaire en 1974 d'un baccalauréat au Série D, Gouda Falkan a suivi d'autres formations post-universitaires. Par exemple, en novembre 2005 à Monaco, il a eu le certificat de la fondation du Forum Universal et du Forum du CRAS-Montena sur la formation et l'information sur les menaces criminelles contemporaines. Aujourd'hui, président du cabinet Reflect Consulting SAS et de l'association Alliance contre le crime organisé en Afrique, Gouda Falkan a été de 2012 à 2018 inspecteur général d'État, de 2012 à 2014 secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan et de 2005 à 2011 président de la cellule nationale de traitement des informations financières scientifiques. Gouda Falkan a été également payeur général du Trésor jusqu'en 2004 et jusqu'en 2002, il était receveur général du Trésor après avoir occupé entre autres fonctions le poste de chef de la division des études et de la réglementation de la Trésorerie générale du Sénégal de 1983 à 1984. Et jusqu'en 2002 aussi, M. Kahn était chargé de cours à l'École nationale d'administration et de la magistrature du Sénégal. Ce membre du comité scientifique de l'Institut des menaces criminelles contemporaines de l'Université de Paris de Pontéon-Assas, membre aussi des conseils du masto en criminologie du Conservatoire national des arts et métiers Paris, a été chargé de conduire les travaux visant à définir la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. En 1999, 2002 et 2004, Ngo de Falcane fut élevé respectivement au rang de chevalier de l'Ordre national du Lyon, chevalier de l'Ordre national du mérite et officier de l'Ordre national du mérite. Et il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est un grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau du Grand Oral, M. Ngo de Falcane. Des commentaires sur ce portrait ? Non, Fatou, je crois que le portrait est exhaustif. Je crois qu'il n'y a pratiquement rien à dire dessus. Sauf que peut-être, dans ma carrière également, j'ai été pendant une dizaine d'années trésoré payeur régional à Djobel, à Zeganchor, à Kaulak. Cela après avoir occupé des postes de payeur à Rufisque, etc. Et ça, des choses du genre, quoi. Hassan, j'ai envie de bousculer un peu le protocole pour vous demander comment se porte le Sénégal côté trésorerie. On a connu une crise dernièrement. Maintenant, est-ce que le pays se porte bien financièrement, à votre avis ? Ah oui, mais moi, je dis que sur le plan financier, je crois qu'il n'y a pas de grands soucis. L'État paye régulièrement ses charges, aussi bien les charges salariales que le remboursement de la dette. Je crois que quand un pays arrive à respecter ces contraintes-là, je crois que c'est important. C'est important. Vous avez des pays, aujourd'hui, je ne les cite pas, qui restent des mois sans pouvoir, si vous voulez, payer les salaires de ses fonctionnaires. Ça n'a jamais été le cas du Sénégal, malgré les difficultés. Bon, maintenant, nous sommes dans un pays sous-développé et, comme vous le savez, il y a toujours un défasage permanent entre, si vous voulez, les charges de l'État et, si vous voulez, les capacités de financement. Mais quand même, le Sénégal, à travers une gestion pertinente, en tout cas, du budget, arrive quand même à... À s'en sortir. À s'en sortir. À tirer son épingle du jeu. Hassan ? Oui, justement, on va peut-être commencer par ce fameux rapport de la Cour de compte sur la gestion de la COVID-19, force COVID-19, où il y a effectivement beaucoup de recommandations, surtout pour des poursuites judiciaires, parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de malversations. Quel analyse, quel commentaire faites-vous sur ce rapport, dont certainement vous avez eu connaissance, parce qu'il y a eu au moins 85 recommandations et beaucoup de personnalités qui seraient également citées ? Merci Hassan. Écoutez, moi j'ai lu le rapport, je l'ai traversé. Mais c'est un rapport comme tous les autres rapports. Moi, je ne vois pas la particularité de ce rapport par rapport aux autres rapports qui ont été élaborés dans le passé. C'est un rapport de contrôle administratif et financier. Il y a eu des constats portant sur des fautes administratives, des fautes de gestion et également des fautes qui méritent d'être portées à la connaissance ou à l'attention, en tout cas, des autorités judiciaires. Je crois que tous les rapports sont ainsi élaborés. La seule nouveauté, c'est que ce rapport a été publié. Bon, a été publié, c'est la seule nouveauté, a été publié dans le site de la Côte de Compte. Oui, mais ça, c'est une exigence de bonne gouvernance. Absolument. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on évolue vers cela. Tous les rapports de cette nature seront désormais, à mon avis, publiés. Oui, déjà pour des raisons de bonne gouvernance, mais aussi pour être en phase avec nos partenaires au développement. Ça, je crois que c'est extrêmement important. C'est tout le fonds Covid, où les partenaires au développement ont eu à participer pour des montants extrêmement importants. Bon, on a beaucoup parlé de ce rapport. Et moi, ce que je déplore, si vous voulez, c'est la politisation excessive de ce rapport. Mais la Côte de Compte a ses procédures. Vous faites une faute de gestion, la Côte de Compte est compétente. Vous faites des fautes qui méritent d'être portées à l'attention des autorités judiciaires. Mais la procédure de la Côte de Compte, c'est de saisir le ministre de la Justice pour lui demander de faire ouvrir. L'information judiciaire. Oui, ce n'est pas le ministre de la Justice qui ouvre. C'est pourquoi quand il dit que la Côte de Compte ne peut pas même poser d'ouvrir, il a raison. Ce n'est pas lui qui ouvre une information judiciaire. La Côte de Compte lui fait une requête pour lui demander de transmettre au procureur ce dossier-là pour l'ouverture d'une information judiciaire. Mais le procureur, dans ce domaine également, est toujours maître des poursuites. Il est traité des poursuites. Il apprécie. Oui, mais l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de quelqu'un ne signifie pas que cette personne-là est coupable. Oui, c'est vrai. Mais il faut aussi qu'on arrête. C'est une enquête. Mais c'est une enquête. Qui exige peut-être la présomption d'innocence. Mais il y a la présomption d'innocence. Comme toute bonne procédure, oui. Mais il faut qu'on respecte également cela. La Côte de Compte, c'est quelqu'un, fait des recommandations, tu dis aujourd'hui, il faut qu'on l'arrête. Mais ce n'est pas possible. Il faut lui donner la chance de se défendre. Déjà au plan administratif, il s'est déjà défendu. Parce que quand la Côte de Compte fait son rapport, mais il y a le principe du contradictoire, il l'envoie à l'intéressé qui donne son point de vue. Mais qui donne son point de vue quand c'est pertinent, mais la Côte de Compte corrige ou aménage la recommandation. Sauf que dans ce rapport, il y en a qui n'ont pas pu justifier certains. Oui, quand on ne peut pas justifier, c'est parce qu'on n'a pas les raisons de justifier. On n'a pas les raisons, mais on n'a pas les éléments de justification. Mais quand on a les éléments de justification, on... Mais écoutez, on justifie et ça disparaît dans le rapport. Ou en tout cas, la recommandation est aménagée. Donc, à mon avis, c'est ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'attendre que les autorités judiciaires se prononcent. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé, contrairement à certaines personnes, la position à la limite du gouvernement, quand le président dit que les dispositions législatives et réglementaires seront mises en œuvre en ce qui concerne l'exécution de ce rapport, des recommandations de la Côte de Compte. Mais on ne peut pas dire plus. Les dispositions législatives et réglementaires, c'est quoi ? C'est le respect de la loi organique relative à la Côte de Compte. C'est de transmettre. Aujourd'hui, ce que nous devons suivre, c'est la transmission par le garde des Sceaux des recommandations quant à l'ouverture d'informations judiciaires concernant certaines personnes. Est-ce que c'est effectif ? Ce qu'il faudra suivre également, est-ce que le procureur a jugé nécessaire de faire ouvrir une information judiciaire ? Et de suivre la suite judiciaire réservée, en tout cas à cette recommandation de la Côte de Compte. Moi, je crois que c'est ça. Quand vous parliez tout à l'heure de politisation, à quoi faisiez-vous allusion ? À ces manifestations de la société civile et de l'opposition ? Ou à la séance d'explication du gouvernement ? Mais attendez. J'aime bien... Bon, en partie, moi j'ai quitté la politique. Je me réclame aujourd'hui de la société civile. Je préside une association à but non lucratif qui s'occupe des problèmes de corruption. Mais écoute, moi je ne vois pas la pertinence. Je le dis, moi je dis ce que je pensais. Je ne vois pas la pertinence de cette manifestation-là. Oui, moi je crois que ce qu'il faut, c'est d'attendre la suite judiciaire réservée à ces affaires-là. Et quand les autorités disent qu'ils ont transmis, les institutions ont été données au ministère de la Justice pour la transmission, mais moi je dis que j'attends de voir. J'attends de voir. Mais aujourd'hui, je manifeste. Je sors pour dire que oui, mais je manifeste à quelle fin ? Il y a deux soucis quand même. Pour arrêter les gens ou bien pour le respect des recommandations de la communication ? C'est là où je voulais en venir. D'habitude, ce qui a été constaté, c'est qu'il n'y ait pas de suite par rapport au rapport. Et c'est la crainte. Les gens se disent, bon, si c'est un proche du régime, il ne sera pas poursuivi. comme pour les rapports de l'OFNAC, etc. C'est peut-être le souci. Nous sommes indiqués. Ce ne sera pas le cas. Ce ne peut pas être le cas. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, un rapport de contrôle, d'un code de contrôle a été publié. Et tout le monde a pris connaissance de ce rapport. Oui, absolument. Aussi bien la justice civile, les partis politiques, les partenaires au développement. Les partenaires, surtout. Ce n'est pas important. Soutre les partenaires. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a l'obligation de donner une suite aux recommandations de la Cour des comptes qui est manifestation ou pas. Dès l'instant que le rapport est rendu public, il n'y avait pas de raison de manifester. Il s'est publié. Tout le monde était au courant. On sait que la Cour des comptes a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour certaines personnes. Mais il faut suivre. Il faut suivre. Il faut jouer un rôle de vigie. Il faut suivre. Voir si ça a été fait. Ou pas. Ou pas. L'autre souci. Maintenant, c'est pour certains qu'on poursuive des seconds couteaux. Les dages. Alors qu'en réalité, il y a aussi des ordinateurs de défense, etc. Les gens pensent qu'on pourrait également épargner de gros bonnets du genre ministre, etc. Mais vous ne pouvez pas. Mais les gens ne peuvent pas se mettre à la place de la Cour des comptes. Soit on fait confiance à la Cour des comptes ou on ne lui fait pas confiance. Quand la Cour des comptes dit que c'est tel type qui est fautif, moi je dis jusqu'à preuve du contraire qu'il est fautif. Maintenant, mais en train, on parle d'action recursoire. On peut attaquer un dage, mais un dage va en justice. Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ce n'est pas moi. L'ordre où les insuctions ont été données par telle autorité, mais il lui faut apporter la preuve. Si ce n'est pas écrit aussi, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire que oui, oui, ils ont, si vous voulez, ciblé les dages et ils ont laissé les ministres. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Mais on n'apprécie pas un rapport comme ça. S'il y a des personnes qui ont fauté, mais écoute, il y a des recommandations et ces recommandations sont transmises. maintenant, on verra. On verra. On verra ce que les autorités judiciaires vont décider. S'ils décident d'aller plus loin que les dages, mais on verra. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas te mettre là. Tu lis le rapport, tu dis que oui, oui, ils veulent protéger certaines personnes. C'est pourquoi ils ciblent les dages. Mais ce n'est pas comme ça. On n'apprécie pas un rapport comme ça. Un autre rapport aussi fait bruit, c'est celui de l'IGE, l'Inspection Générale d'État, qui épingle cette fois-ci des personnalités comme Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental. Votre appréciation sur ce rapport ? Mais je n'ai aucune appréciation. Vous avez vu le rapport ? Non, non. Vous avez vu le rapport ? Non, non. Moi, je n'ai pas vu. Non, non. Ce n'est pas... Est-ce que les Sénégalais ont vu le rapport ? Moi, je n'ai pas vu. Vous avez entendu parler du rapport ? Oui. Mais il faut être prudent. Vous savez, il y a énormément de rapports qui ont été faits. Je dis que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. En tout cas, à ma connaissance, que rapport de contrôle a été... Rendu public. Publié. Épingler, c'est quoi ? Épingler, c'est parler de quelqu'un. L'Inspection Générale d'État n'a pas le pouvoir de qualifier une infraction. L'Inspection Générale d'État, ni la Cour des comptes, ils ne peuvent pas dire que tel type a détourné, telle autorité a détourné, telle autorité a... Non. C'est des soupçons qu'ils dégagent. Il appartient la confirmation de ces soupçons-là, mais c'est l'autorité judiciaire. Bien sûr. dire que Mme Touré a été épinglée, mais ça, c'est trop vague. Moi, je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, mais qu'ils informent, s'ils veulent, les Sénégalais, qu'ils fassent comme ils ont fait pour la Cour des comptes. Oui. S'il y a des erreurs, mais les Sénégalais verront. Mais on ne peut pas aujourd'hui mettre dans les journaux, oui, Mme Untel a... où M. Untel a été épinglé par l'inspection générale de l'État, donc lui, j'étais le propre. Moi, je crois que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que ce n'est pas à des fins politiques ? Bon, je ne saurais le dire, mais en tout cas, je dis encore une fois que le rapport des corps de contrôle ne doit jamais servir de levier pour des préoccupations d'autres politiques. Ça, c'est très grave. Il ne faut jamais le faire. Ça semble être une tendance, hein, M. Untel ? Oui, mais je dis, et j'affirme, je l'affirme, je le maintiens aussi, on ne doit pas utiliser les armes de la bonne gouvernance pour des considérations d'autres politiques. C'est très grave. D'ailleurs, ça va à l'encontre même de la bonne gouvernance. De la bonne gouvernance. Nous, nous avons besoin aujourd'hui, parce que pour mobiliser davantage de ressources, mais les bailleurs sont de plus en plus exigeants en matière de bonne gouvernance, donc nous n'avons pas intérêt, et les autorités n'ont pas intérêt également à politiser, si vous voulez, ces rapports de l'inspection afin des corps de contrôle. Hassan ? Oui, justement, par rapport à l'info de l'IGE, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu, mais comme quelqu'un comme Amine Tertouré n'a pas dit non, elle a plutôt donné un communiqué dans lequel, d'ailleurs, elle se défend en disant qu'il faudrait écouter tout le monde, y compris l'ancienne présidente. On appelle même à une confrontation. Une confrontation et que l'IGE doit écouter Idrissa Seck, l'actuel président, etc., pour voir qu'elle a bien géré. Bon, ça c'était juste... Ah oui, mais là je réponds. Oui, allez-y, allez-y. Non, ça c'est pas la démarche. Voilà. Elle le dit, ça c'est politique. Oui, c'est ça. Elle a fait un communiqué. Ça c'est un communiqué politique. C'est ça, qui nous a confortés dans l'idée que... Moi, à sa place, je lui ai demandé qu'on publie le rapport. Voilà. Pour que les Sénégalais se racontent de ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais demander à une audience publique pour qu'il y ait Idrissa Seck, Amine Total. Mais c'est pas la démarche, ça. Ça c'est pas une démarche. C'est politique. C'est ça, c'est ce qu'il faut éviter. Elle a même parlé des fonds thaïlandais de 7 milliards qu'on reproche à Maki. C'est de la politique. Les fonds thaïlandais, on en parle depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Oui. Et personne n'a apporté des preuves concernant les fonds thaïlandais. On a parlé des chantiers de Thiès. 27 milliards, 47 milliards, 47 milliards. J'étais père général, c'est des montants extrêmement importants. Etc. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'éviter certains dérapages. La position qu'a dégagée Mme Touré, j'ai beaucoup de respect pour elle, est une position très politique. je crois que si elle a reçu le rapport, elle a dû répondre. Oui, absolument. Si vraiment elle est intéressée, elle aimerait que les Sénégalais puissent s'informer de ce qui s'est passé au Conseil économique et social, elle n'a qu'à solliciter la publication du rapport. Du rapport. Mais le problème. Voilà. Alors, je voudrais maintenant demander à M. Kham, qu'est-ce qui fait qu'apparemment, au regard de tous ces rapports, de tous ces bruits, on a du mal encore dans ce pays à lutter contre la corruption. Apparemment, c'est encore une réalité au Sénégal. On est encore toujours dans une sorte de ligne rouge par rapport à la corruption. C'est peut-être mon appréciation de ce que je dis comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, il nous semble que la lutte peine à être effectivement opérationnelle. Tout à fait, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Hassan. Il y a toujours des failles. Dans le système. Et il y a des organes dédiés qui ont une mission administrative d'enquête. Un qui résulte des recommandations internationales telles que les recommandations de l'EU, des recommandations du Gafi, etc. Mais au bout d'un fonctionnement, au bout de 10 ans, 11 ans, 15 ans de fonctionnement, on doit voir comment ces structures-là fonctionnent. Est-ce qu'aujourd'hui ces structures répondent réellement aux enjeux de l'heure ? S'il fallait poser un diagnostic sur l'OFNAC ? Mais il faut évaluer. Voir si réellement... C'est efficace. Mais l'efficience et l'efficacité qui ont été recherchées à l'époque, ils sont toujours. C'est le cas de la SINTIF. Il faut voir ce que la SINTIF fait en termes d'efficacité et d'efficience. Il faut voir également ce que fait l'OFNAC en termes d'efficacité et d'efficience. Il faut également procéder à certaines corrections. Oui. Allant dans le cadre de la sanction, moi je dis, par exemple, concernant l'OFNAC, je l'ai dit et je le répète, il faudrait aujourd'hui lever le fait que le procureur demeure directeur des poursuites. c'est un élément d'efficacité du système de lutte contre la corruption. Il faut aujourd'hui... Parce qu'il est seul à apprécier en quelque sorte. ça ne doit pas être le cas. Il est sous la tutelle de l'exécutif. C'est ça. C'est là où le bas blesse. C'est le ministère public. Donc il faut écarter le ministère public de l'appréciation si vous voulez des faits de corruption et permettre au procureur de transmettre immédiatement aux juges d'instruction comme c'est le cas aujourd'hui pour la lutte contre le blanchiment de capitaux. Capitaux sales. Donc je crois que... Et ensuite, il n'y a pas... Je le dis et je le répète, il n'y a pas de dialogue entre les différentes structures qui sont chargées de lutter contre la criminalité financière. C'est extrêmement grave. Il y a des réformes qu'il convient de faire. Moi, je l'ai suggéré à M. le Président de la République de mettre en place une commission de réflexion sur l'amélioration des dispositifs de lutte contre la criminalité économique et financière dans les organes de contrôle. Vous savez, les organes de contrôle ont un rôle fondamental dans la lutte contre la corruption. aussi bien l'IGE que la Cour des Comptes. Mais il n'y a pas de dialogue. Les gens ne se... N'échangent pas. N'échangent pas. Bon, aujourd'hui, dans un rapport de l'OFNAD, mais pour pouvoir les éléments qui se rapprochent davantage du branchement d'action. que la Sainte-Dive pourrait être informée et faire un rapport saisir le procureur et le procureur ne bloque pas. D'accord. La Sainte-Dive également peut faire un rapport où le délit sous-jacent est la corruption. Et là, il peut saisir l'OFNAC qui enrichit, qui donne beaucoup, beaucoup, parce qu'elle a cette possibilité. Beaucoup plus d'informations sur le délit de base, sur l'infraction de base, la corruption. Mais c'est comme ça qu'il convient de travailler. Et ensuite, voir ce qui ne marche pas, il faut auditer. Il faut auditer ces structures-là. Pas un audit qui, mais un audit organisationnel, un audit de procédure, voir en réalité est-ce que le système mis en place est pertinent ? Moi, je crois que c'est extrêmement important. Ce n'est pas les évaluations mutuelles qu'on fait. Non. Moi, je ne parle pas d'évaluations mutuelles faites par le GIBA ou le GAFI, etc. Non. Ou les évaluations par les pairs. Non. Je parle d'une évaluation externe faite par des spécialistes qui peuvent apprécier l'efficacité et l'efficience d'un dispositif, d'un système. Ça ne nécessite pas une volonté politique. Mais c'est de la volonté politique. Mais surtout. Moi, je pense que là, c'est là où il y a le problème. Oui, parce que beaucoup pensent que l'État fait juste son blanc de lutter contre. Si le procureur ne poursuit pas, c'est parce que... Mais il n'y a pas assez de volonté quand même pour atteindre non. Non, il faut aujourd'hui une volonté politique. Il faut que l'État... Laisse faire. Il faut que l'État... Non, même pas laisse faire, mais il faut que l'État prenne la responsabilité d'écarter le procureur des poursuites... Qu'il y ait un procureur spécial, peut-être ? Non, mais on n'a pas besoin d'un procureur spécial. On a besoin tout simplement que le procureur puisse transmettre directement les rapports portant sur la corruption en juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. Absolument. Oui, ou pour des poursuites judiciaires concernant certaines personnalités qui bénéficient d'une exception de juridiction. Il faudra que le cordon ombilical aussi soit coupé entre le ministère de la Justice et le parquet. Oui, et cela... Ça, c'est une vieille doléance des magistrats. Oui, mais vous savez... Et des avocats. Bon, c'est pas pour demain la veille, mais... Oui, quand même. Moi, je souhaite que le magistrat soit sous la seule autorité de la loi. Qu'il agisse en fonction de la loi et qu'il soit protégé par la loi. Donc, à votre avis aussi, le fait que le président soit toujours le président du conseil supérieur de la magistrature pose aussi problème. Non, ça peut poser problème, mais il y a des pays où le président est présent... Le président de la République Président le conseil supérieur. Si vous voulez, dirige le conseil supérieur. il n'y a pas ce genre de problème. Mais il faudrait quand même que les magistrats puissent être réellement sous l'autorité exclusive de la loi. Soit indépendants vis-à-vis de l'autorité. Cela est extrêmement important. Mais l'indépendance, on ne leur donne pas l'indépendance. L'indépendance ne se décrète pas. Sinon, la Constitution est comme ça. ce n'est pas une loi ou un décret qui peut les rendre indépendants. Il y a ça, mais il y a également une volonté, leur propre volonté personnelle qui leur permet en tout cas d'accéder à cette indépendance. Cette indépendance. Hassan ? Effectivement, à ce niveau-là, on a, on a, semble-t-il, fait beaucoup d'efforts, mais il faut tout parler de problèmes de volonté politique. Parce qu'apparemment, avec la politisation de tout cela, on a le sentiment quelque part aussi que les régimes ont tendance à protéger un peu leurs proches et peut-être même à faire de ces rapports de moins de pression contre les opposants pour qu'ils puissent rejèner la majorité, etc. Toutes des manœuvres qui font que justement on a du mal depuis en tout cas l'arrivée du président Amakistan et peut-être bien avant à lutter efficacement contre la corruption. Oui, 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 il y a également cet aspect. Mais, vous savez, Hassan, ça c'est un fait qui n'est pas ni spécifique au Sénégolais. Mais c'est ça. Même dans les pays développés j'en conviens. Dans les pays développés rencontrons ce genre de pratiques. Oui, oui, il y a des soucis. Mais ce qui est dramatique chez nous, tout est politique. Tout est politisé. Les gens passent tout leur temps à nous parler de politique. toute action qui est prise, toute décision qui est prise, les gens ne voient que la connotation politique. Mais c'est très grave. Et ça va être encore plus grave en 2023. Nous n'allons manger que de la politique. Il faut que les gens s'arrêtent. À la veille d'une élection présidentielle. Oui, oui. Un État, un pays, ce n'est pas uniquement la politique. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin d'être en sécurité. Surtout que tout est cher. Tout est cher. Il y a, si vous voulez, des priorités. Mais la politique n'est pas la priorité. Mais on ne peut pas vivre de politique. Il faut qu'on arrête. Les élections, c'est en 2024 qu'ils nous laissent au moins seuls. Si vous voulez, respirer un peu. Mais tout est politique. Tout est politique dans ce pays. Tout est politique. C'est très grave. Vous l'avez dit, tout est cher. Et Hassan, ça risque de devenir encore beaucoup plus compliqué avec ces hausses annoncées sur les prix des carburants et de l'électricité. Comment appréciez-vous globalement la gestion de ces crises que le monde traverse par l'État du Sénégal? Oui, mais vous savez, comme vous l'avez si bien dit, il y a des crises qui sont d'origine interne, mais il y a des crises qui sont exogènes, qui viennent de l'extérieur, que nous devons subir. aujourd'hui, vous savez que l'énergie quand même pose énormément de problèmes à l'économie mondiale. quelqu'un disait et il a raison, moi, je accepte que les trois défis du monde moderne, c'est le défi énergétique, le défi sécuritaire et le défi de la mondialisation. C'est les trois défis aujourd'hui que l'économie mondiale doit faire face. Et en ce qui concerne le fonctionnement de l'économie mondiale, vous savez, il y a des éléments qui nous échappent. Il y a des éléments qui nous échappent. Le prix du pétrole n'est pas fixé par le Sénégal. Bon, mais il peut y avoir dans le cadre d'une approche de politique budgétaire des mesures, n'est-ce pas, de correction pour quand même sauvegarder le pouvoir d'achat des ménages. Et je crois que c'est ce que fait l'État, c'est ce que fait un pays comme la France. Il y a des boucliers qui sont établis pour permettre un peu au ménage de se prêter. Mais vous regardez le carburant, le litre de carburant, le super, mais il est extrêmement cher. il est extrêmement cher. Bon, il y a des difficultés, les gens ont des difficultés. Bon, mais nous espérons avec l'avènement de l'économie du pétrole dans notre pays que les choses pourraient évoluer positivement. C'est là d'ailleurs où je voulais en venir par rapport à cette exploitation prochaine du pétrole, surtout du gaz, avec cette corruption. Moi, ma crainte, c'est par rapport aux recettes du pétrole du gaz et à cette difficulté de lutter contre la corruption. Est-ce qu'on ne va pas subir le même sort que pour les autres minerais ? Et aujourd'hui, on se retrouve dans un cercle vicieux où effectivement ces recettes risquent d'être simplement dilapidées par certains. Moi, c'est une... la question fait rire. Mais Hassan, les Sénégalais attendent le pétrole depuis plusieurs années. On ne permettra pas de dérapage dans la gestion de ces recettes-là. Oui, vraiment. Moi, je ne crois pas. Il faut aujourd'hui prendre les gardes fous. Il faut aujourd'hui verrouiller en termes de transparence, en termes de bonne gestion les ressources pétrolières. Et je crois que l'État est conscient de ça. Nous l'attendons. Nous attendons le pétrole depuis combien d'années ? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc, et comme tu l'as si bien dit, mais c'est le moment également de revoir le dispositif de lutte contre la corruption pour voir comment l'améliorer. Comment l'améliorer. moi, je crois que même à la place d'une direction de bonne gouvernance et consul, il faudrait créer un ministère chargé de la bonne gouvernance qui aurait sous sa coupe toutes les structures chargées de lutter contre la criminalité et l'économie financière et qui serait au plan administratif le pendant de l'autorité judiciaire. Est-ce que vous voyez ? Moi, je crois que il y a des réformes à faire, il y a des améliorations du système qu'il faut aujourd'hui faire pour éviter certains dérapages. Mais, ce qui est certain aujourd'hui, les dérapages des Sénégalais n'accepteront pas. Par rapport à ça. Ah oui, oui, oui. On nous a beaucoup parlé de pétrole et aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, l'espoir que les ressources pétrières vont améliorer le vécu des Sénégalais, vont améliorer le filet social, vont améliorer l'emploi et l'employabilité des jeunes, vont améliorer le financement des femmes, etc. Donc, personne n'a le droit à l'erreur. Il faut que ça soit bien géré. Mais déjà, même dans les contrats, on parle d'opacité, il n'y a pas de transparence selon certains acteurs de la société civile. Est-ce que l'espoir est permis quant aux recettes? Oui, vous savez, Fatou, moi je vais vous dire, moi les affirmations fortunes là, moi ça ne marche pas. Moi je suis un, moi je suis pour... Il faut toujours des preuves. L'élément de preuve. Le scientifique. Mais il faut, mais tu ne peux pas te mettre devant une télé ou devant un truc. quand même. Oui, oui, Fatou est une voleuse, etc. Alors que tu n'as aucune preuve. Mais ça, c'est très grave. Moi je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Les Sénégalais ont besoin de vérité. Si vous pensez que dans un tel ou tel contrat, il y a des éléments qui sont à l'antipote de la bonne gouvernance, qui sont à l'antipote qui ne sont pas à l'abri de la corruption. Mais il faut le dire. Dites-le. Tel contrat, voilà ce que nous avons constaté. Mais aujourd'hui, les contrats sont publiés. Mais dites ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que vous en savez, il n'y a pas de soucis de transparence, non ? Non. Aujourd'hui, nous avons l'obligation d'évoluer vers une transparence à 100%. Mais nous sommes suivis de près. Nous sommes suivis de près. Vous savez, la publication du rapport de l'OFNAC. Enfin, pas de l'OFNAC. De la Cour des comptes. Vous pensez qu'on l'a fait comme ça par hasard ? Moi, je ne crois pas à ça. J'avais envie de vous poser la question tout à l'heure. Comment on est obligé à la publication de ce rapport ? D'un côté, il y a une exigence des partenaires au développement. Absolument. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et on va évoluer dorénavant vers ça. Et si vous vous rappelez, moi, dans mon livre, j'avais demandé que ce rapport, une fois validé, soit publié pour que les gens puissent savoir ce qui a été fait. J'avais demandé également que les déclarations de patrimoine soient publiées pour que les Sénégalais puissent faire un contrôle citoyen. si Fadungom entre au gouvernement aujourd'hui, il a ça. Mais il peut avoir autre chose qui n'est pas déclarée. Mais un citoyen qui habite près de chez lui peut dire, mais écoutez, mais ça, j'ai regardé sa déclaration, mais ça ne fait pas partie des éléments qui ont été déclarés. Mais voilà, c'est des pratiques qui sont là. et ensuite généraliser si vous voulez la mise en place de lanceurs d'alerte dans toutes les structures, aussi bien administratives qu'extra-administratives. Et les protéger. Faire de la sensibilisation, sensibiliser dans le système de lutte. Le par rapport, l'un des aspects à mon avis qui présente des faiblesses, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Surtout la prévention. Oui, la prévention. Expliquez aux Sénégalais quels sont les impacts négatifs de la corruption sur une économie. Absolument. Sur la société, sur le pouvoir d'achat, sur l'emploi des jeunes. Mais c'est comme ça. Mais tu ne peux pas prendre deux dara, trois dara et prendre trois imams et leur dire et prendre des tapons de tam-tam. Faites-moi une publicité sur la corruption. Non, ce n'est pas ça. Et faire de sorte que si vous voulez, les écoles, les grandes écoles puissent intégrer dans le dispositif d'enseignement les phénomènes de lutte contre la criminalité économique. ça, je l'ai proposé. Ça, c'est important. Mais Siv Deco le fait. Oui. Siv Deco le fait. Siv Deco le fait. Moi, hier, j'étais avec Siv Deco. j'ai discuté avec, échangé avec les étudiants du Maste sur l'approche de lutte contre la corruption dans une entreprise. Et c'était intéressant, à mon avis. Et l'année dernière, c'était la même chose. Toutes les grandes écoles doivent aujourd'hui pousser leurs étudiants à s'approprier les instruments de lutte contre la corruption et à voir comment on doit sensibiliser. Mais c'est ça dont on a besoin. Mais on n'a pas besoin de donner à certaines personnes des bureaux aussi jolis que le salon de Macron. elle demande de lutter contre la corruption. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'on lutte. Il faut sensibiliser. Il faut faire de la prévention comme le dit Hassan. C'est extrêmement important. Hassan, ça nous ramène à la question. Est-ce que cet État a vraiment la volonté de lutter contre la corruption ? Parce que tout ce que vous dites là, c'est des propositions que vous ne faites pas qu'aujourd'hui. Vous en avez parlé depuis très longtemps et c'est même dans votre livre comme vous venez de le dire. Mais il n'y a aucune évolution vers ces réformes-là. Est-ce que l'État en réalité à votre avis a la volonté de lutter contre la corruption ? Non, l'État doit avoir cette volonté-là. Il doit avoir cette volonté-là. Il a eu la volonté de créer l'OFNAC. Les organes dédiés. Il n'y a pas que l'OFNAC. Il n'y a pas que l'OFNAC. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Mais sous le président Makissa. Il y a l'OFNAC. Il y a la Sintif. Il y a les organes de contrôle. Il y a l'OMP. Il y a l'IG. Tout ça. Ils ont tous une mission de lutte contre la corruption et la délinquance financière afin au plan administratif. Parce que c'est très grave. Mais aujourd'hui, il faut quand même que l'État manifeste beaucoup plus de volonté à aider ces structures-là en termes d'indépendance, en termes de moyens, en termes d'élargissement de leur mission. Vous voyez, c'est extrêmement important. Et surtout que nous allons vers une économie pétrolière. Il faut que ces organes-là soient dotés de beaucoup plus d'indépendance. De beaucoup plus d'indépendance. Sinon, on va vers des travers qui ne vont pas aider notre pays. Oui, c'est clair. Hassan ? Oui, on va sortir un petit peu de la corruption pour aller vers certains sujets d'actualité, notamment le fait que ce que nous avons constaté, en tout cas, tout récemment, c'est l'interdiction des manifestations de l'opposition, notamment à ce qu'il y a, à ce qu'il y a, à ce qu'il y a, par un préfet qui évoque des chantiers BRT, des préparations du 4 avril, alors qu'on est à trois mois du 4 avril, alors que sur cette même place, il y avait des soirées dans le centre le 31 décembre. Mais nous, on soupçonne un peu une sorte de limitation des droits. L'égo de l'opposition a vraiment mené faire des activités. À s'opposer. À s'opposer. Ce n'est pas vous que votre appréciation là-dessus, mais il y a quelque chose quand même qui est à rectifier peut-être à ce niveau-là. Oui, écoutez, je crois que la liberté de manifester, je crois qu'elle est constitutionnelle. Absolument. C'est exclue dans la constitution. Je crois qu'elle est constitutionnelle. Moi, à la place de l'État, bon, je n'allais pas m'opposer à... Oui, vraiment. Bon, maintenant, moi, la question que je me pose, c'est en réalité, quelle est la portée de cette manifestation? Manifester pourquoi? Exiger la transparence et dénoncer la vichère entre autres objectifs. Troisième candidature, des choses comme ça. En tout cas, voilà, des activités d'opposant, quoi. Oui, oui. Moi, je crois que moi, à la place de... Moi, j'aurais suggéré qu'on les laisse manifester et qu'on les encadre. Vraiment. qu'on les laisse manifester pour les encadrer. Qu'il n'y ait en tout cas pas de dérapage. Mais qu'on les laisse manifester. Surtout que c'était un rassemblement. C'était juste un rassemblement. Tout le temps les... Parce que, vous savez, il y a des actions qui sont prises et qui contribuent à donner beaucoup plus d'aura et d'audience, mais à l'opposition. À l'opposition, voilà, je sais pas. C'est ça aussi. Moi, je crois que s'il faut faire comme dans les pays développés, c'est-à-dire encadrés vers de sorte maintenant qu'il n'y a pas de casse. Qu'il y ait de la rigueur. Oui, qu'il y ait de la rigueur qu'ils soient encadrés et qu'on les délimite même une zone où ils doivent se rassembler. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème. Oui. Mais tant qu'il y a ce genre d'opposition-là, ça crée des problèmes, ça déstabilise des pays et ensuite, ça donne beaucoup plus d'audience et d'aura à l'opposition. Et le paradoxe, c'est qu'on déploie beaucoup plus de forces de l'ordre pour interdire. Ils ont déployé juste parce qu'ils ont interdit. Oui, moi, je dis, moi, je ne fais plus de la politique, mais je dis que à leur place, à la place, n'est-ce pas, du pouvoir, majoré, tout simplement, laisser l'opposition manifester, mais une manifestation encadrée, ne pas leur permettre de casser. Oui, parce que souvent, c'est que ce qui se passe aussi, il y a des gens qui ne sont pas de l'opposition et qui profitent de ces occasions-là pour créer des problèmes aux Sénégalais. Il y a des voleurs, il y a tout. Il y a des voleurs et tout. Et là, quand même, souvent, c'est des troubles à l'ordre public. je crois que ça, il faut aussi, et on ne peut pas faire le distinguo, on ne peut pas savoir qui est là pour manifester ou qui est voleur. C'est pourquoi, bon, les gens se disent souvent, bon, écoute, on interdit à tout le monde de manifester et on est à l'aise. Mais je crois qu'il appartient aussi aux partis politiques de s'organiser et de faire de sorte que ces manifestations ne débordent pas. Et puis aussi que ces partis réfléchissent sur l'opportunité de manifester. De manifester. Et ne pas en faire un système. systématiquement, chaque jour, on manifeste. Mais aussi, comme je vous ai dit, nous, nous avons faim, nous avons besoin de sécurité, etc. Nous avons besoin que nos enfants aillent à l'école. Mais on ne peut pas passer tout notre temps à voir les gens bloquer les rues parce qu'il y a des manifestations. Je crois que ça aussi, c'est à déplorer. Tout à fait. Alors, Hassan, si vous permettez, je vais retourner un peu en arrière. Il y a eu dernièrement un rapport du Royaume-Uni qui alertait le Sénégal sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La menace est toujours réelle ? Non, mais écoutez, moi, je dis, j'ai dit, j'ai dit... Surtout par rapport au terrorisme. Oui, je l'ai dit, j'ai dit que il faut que la Grande-Bretagne, qui d'ailleurs a toujours été ciblée comme un pays qui favorise la criminalité financière. Londres est une place offshore. Il y a beaucoup de banques anglaises qui ont été ciblées à l'époque. Moi, je le souhaite qui nous dise les critères sur lesquels ils se sont appuyés pour mettre le Sénégal dans la liste rouge. Et à ce que je sache également, la liste anglaise n'est pas une liste internationale reconnue. moi, j'ai connu dans le passé la liste des Nations Unies, j'ai connu la liste si vous voulez la liste des Américains également qui suivent de très près le financement du terrorisme, etc. mais une liste anglaise peut-être c'est de façon récente que c'est apparu. Mais encore une fois, je crois qu'il n'est pas très indiqué pour des questions de ce genre de se lever en moment matériel et de cibler un pays. Parce que l'impact que cela peut avoir est extrêmement grave. Surtout, oui. Oui. Quand tu dis que le Sénégal est une plaque tournante du blanchiment et du financement du terrorisme, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Oui, ça, c'est très grave. Ils nous disent sur quoi ils se sont basés. Franchement, oui. Moi, je voudrais qu'ils nous le disent, que les Anglais nous disent sur quoi ils se sont basés pour blagelister le Sénégal. Est-ce que l'État n'aurait pas dû justement réagir suite à ce rapport sorti il y a au moins un mois ? Mais l'État devait réagir à travers les organes de vie, les organes qui sont chargés de lutter contre la criminalité économique et financière. Oui. Parce que ce pays-là doit être aussi... Parce qu'il y a des choses qu'on dit, mais souvent, les effets négatifs sur l'économie sénégalaise sont extrêmement importants. Oui, oui, ça, c'est vrai. Et même des choses qui ne sont pas avérées. Oui. Moi, je recuse en tout cas jusqu'à preuve du contraire cette position du Royaume-Uni. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la menace. Il n'y a pas eu... Mais sur le financement du terrorisme, moi, je n'ai rien vu. Même si vous regardez le rapport de la Sinti, c'est un ou deux dossiers au maximum qui te parlent de financement du terrorisme. Et ce n'est pas des dossiers aussi importants qu'on pense. mais le financement du terrorisme, on le voit ailleurs. C'est en Europe qu'on le voit. C'est surtout. Oui, c'est en Europe qu'on voit le truc, le financement du terrorisme. C'est dans les autres pays développés. Mais dire que nous bravissons comme ça, je dis que c'est très grave et c'est très dangereux. Mais qu'ils nous donnent les critères sur lesquels ils se sont basés pour le faire. Hassan, je vous laisse poursuivre avec les questions d'actualité. On n'a pas plus de 4 minutes. Voilà, la troisième candidature qui est agitée, encore une fois, c'est bien par l'opposition que le pouvoir, le partisan du pouvoir. Les juristes qui se battent autour de l'article 27, nul ne peut, etc. Et on dit, oui, il peut, d'autres disent, il ne peut pas. Comme autant d'Ablaïvat, l'histoire se répète, malheureusement. Hassan, moi, j'avais dégagé une position. Je reste sur cette position. Rappelez-vous votre position? Je l'avais dégagé. C'était avec vous. Moi, je dis que la compréhension que j'ai du texte est que juridiquement, le président peut se... Président. Pour un deuxième mandat de 5 ans. Moi, c'était ma position. Et j'ai ajouté. Votre compréhension. C'est la compréhension que j'ai. Je peux me tromper. Oui, absolument. Je peux me tromper. Mais, pour encadrer tout cela, j'ai dit que le dernier mot revient... Au conseil constitutionnel. Au conseil constitutionnel. Mais le conseil constitutionnel va se prononcer. Quand le président de la République donnera sa candidature. Mais il appartient au conseil constitutionnel de valider ou d'invalider. Mais aujourd'hui, il faut aussi que les juristes arrêtent de nous amuser. Ils passent tout leur temps. Certains disent oui, je suis constitutionnaliste, il n'en a pas le droit. D'autres disent oui, je suis expert en constitution, je suis constitutionnaliste, il n'en a le droit. Oui. Mais moi, je ne suis pas juriste, mais c'est la compréhension que j'ai de ce texte. Vous savez, une grande autorité de ce pays me disait dans son bureau M. Kahn à un certain niveau tous les intellectuels se valent. Ce qui les différencie c'est le niveau d'information. C'est tout. Le niveau d'information est important. Oui. Il ne peut pas se mettre là et nous divertir. Je suis constitutionnaliste, il ne faut pas. Je suis constitutionnaliste, il peut. Mais il faut qu'on arrête. Mais moi, la compréhension que j'ai, c'est que cela est possible. Maintenant, c'est la compréhension que j'ai, je suis très précis. Maintenant, il appartient au conseil constitutionnel. Le dernier mot, plutôt, revient au conseil constitutionnel. De dégager une position. Oui, de dégager une position. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, mais là où je suis d'accord avec, je ne suis pas pro-magy, mais là où je suis d'accord avec lui. Mais si aujourd'hui, Maxal dit que je ne ferai pas un troisième mandat, mais vous pensez que ce pays là va être dirigé ? Mais il y aura des problèmes. Mais chacun veut. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada